Elle se cachait sous le sable depuis plus de 240 ans. L'épave d'un bateau marchand de près de 18 mètres de long, parfaitement conservée. On voyait que les blocs de pierre au tout début. Et toute l'épave en tant que telle, le bois, il était recouvert de sédiments et de sable. Et donc c'est moi qui ai trouvé ça très émouvement quand ils ont commencé à gratter, ils ont commencé à révéler les premières planches. Je crois qu'ils sont en train de compter les blocs de pierre, parce qu'ils vont faire une estimation du point du chargement, qui est sûrement d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le bateau a coulé. Mais c'est aussi grâce à son chargement que ce bateau a été repéré en 2017 lors d'un vol en dirigeable qui visait à la base à surveiller les sites palaphytiques inscrits à l'UNESCO. Depuis la semaine dernière, chaque centimètre de l'épave est fouillé et documenté. L'analyse du bois a permis de dater ce vestige avec précision 1776, une période pour laquelle on manquait cruellement de données sur les constructions navales dans la région. Vous avez deux planches en sapin ici, et puis à l'intérieur, vous voyez très bien qu'ils ont chassé la cordelette. Là-dessus, il y avait des planchettes en sapin pour vraiment assurer l'étanchéité du bateau. C'est une technique vraiment habituelle, simplement ici on ne l'avait jamais documentée. Ces fouilles sont menées avec la fondation suisse Octopus, qui vise à explorer et documenter le monde sous-marin. Grâce à son matériel de pointe, des modèles 3D détaillés sont créés sur la base de centaines de photos, une vraie aubaine pour les archéologues. Ça permet d'avoir la vue globale qu'on n'aura jamais sous l'eau. Ça permet de l'étudier sans avoir la contrainte de la bouteille d'air qui, dans le meilleur des cas, va nous permettre de plonger une heure et quart, une heure vingt. Demain, l'épave sera à nouveau entièrement recouverte de sable. C'est ainsi qu'elle pourra être conservée dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada